Et salut les gameurs et gameuses, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois sur un nouveau personnage cancer qui va vous faire des cauchemars, j'ai nommé Evil Saga RC. Comme vous le savez, Artemis est sorti déjà il y a quelques semaines, c'est un personnage qui est Metabreaker, et bien je vous rassure, vous n'avez pas fini de souffrir, puisque là Evil Saga RC vient de sortir, ça fait un moment qu'il était annoncé, et franchement ce personnage, il est également Metabreaker tellement il fait mal. Voilà, donc la réflexion c'est de se dire, on a le choix entre la peste ou le choléra, c'est à dire qu'on a le choix soit entre une équipe Artemis qui va être full speed et qui va vous démonter la tronche, soit on a un Evil Saga RC qui va être bien monté et qui va venir vous casser la gueule. Voilà, donc comment contrer ce personnage ? Donc c'est un petit peu le but de cette vidéo aujourd'hui, on va aller encore dans le duel sacré, et on va voir ensemble comment on peut faire, et pour ça je vous demande d'accueillir mon partenaire et sparring partner du jour, j'ai nommé Guisse. Comment ça va Guisse ? Salut, ça va, content de tester le perso aujourd'hui, d'accord ? Ah bah écoute, merci à toi de répondre toujours présent pour faire les bons tests, c'est toujours un plaisir et un rugal, voilà. C'est un plaisir pour moi aussi. Ah ça c'est bien, ça c'est très très bien. Alors, pour la team, on a composé une team uniquement de counter, voilà, il y a juste des counter, c'est pas une team viable, entendons-nous bien, et donc cette team, on va voir donc perso par perso, quels sont les résultats qu'on obtient avec Evil Saga RC, voir si le perso est intéressant ou pas, pour le counter, ok. Donc là, Guisse va principalement taper uniquement des coups blancs, et le premier personnage qu'on va tester, donc ça va être Éac, voilà. Alors, comme vous le savez, Éac qui bannit les personnages, ok, et Éac qui malheureusement bannit le personnage jusqu'à la fin de son tour, c'est-à-dire qu'après, lorsque c'est le moment du personnage en face de jouer, en fait, le personnage va revenir sur le terrain, d'accord ? Donc, ici, j'utilise mon Garuda Flap, donc je bannis du terrain, je dirais, mon Evil Saga RC adverse, d'accord ? Donc là, avec les autres, je ne fais quasiment que des coups blancs, je vais juste lancer mon Hypnos pour me mettre un peu de heal, pour que la team puisse survivre un petit peu, quand même, ce serait plutôt un bas, voilà. Et on va voir ce qui va se passer quand Evil Saga RC va atterrir. Alors, Evil Saga RC va atterrir, alors vous voyez, il ne part pas, donc ça veut dire que Éac a joué, Evil Saga RC est à atterrir, mais il n'est pas parti. Je vais faire un coup blanc avec Sean A, pour voir s'il part. Alors, là, il n'est pas parti, par contre, vous voyez que mon Hypnos, là, a pris tarif, parce que, justement, Evil Saga RC a pu faire son attaque. Donc, Éac, c'est une solution de bannissement assez moyenne, c'est pas pourri, mais au final, on se prend quand même des dégâts. Donc, c'est pas forcément génial, dans la finalité. Ensuite, on va essayer de voir, avec, donc, Dragon des Mers, ce que ça donne, et son fameux triangle d'or. Parce que, vous connaissez, toutes et tous, la fameuse team, je dirais, Dragon des Mers avec Adès RC, hein, qui est absolument horrible. Et bien, on va voir si ça peut être viable ou pas. Voilà. Donc, là, je mets le personnage dans le triangle. Donc, là, comme avec Éac, il est banni. Ça, ça ne change pas. OK. Et, ensuite, là, on va voir un petit peu si, quand il va ressortir, on va avoir, donc, un effet qui va être intéressant ou pas. Donc, à savoir, est-ce qu'il va attaquer, comme tout à l'heure, avec, donc, Éac, ou est-ce qu'au contraire, il va rester passif, et, donc, totalement désactivé. Donc, là, il sort du triangle. OK. Donc, je redonne un coup avec Shen-Ha. Voilà. Il n'attaque pas. Par contre, là, il DPS complètement le Dragon des Mers. Voilà. Donc, ça, même effet qu'avec Éac. Sachant que vous ne le voyez pas dans la vidéo parce que je n'ai pas le personnage, mais c'est la même chose avec Pandore Trident. OK. Sachant que quand le personnage sort de la calamité, eh bien, s'il sort avant la fin de son tour, eh bien, du coup, Evie Saga va vous attaquer, puisque Pandore Trident est un personnage un petit peu, qui a un petit peu la même mécanique qu'un Dragon des Mers. Voilà. Un petit peu pour vous donner une explication. Ensuite, on va voir avec Yoga God Close. Alors, Yoga God Close, on va le congeler. Voilà. Et hop, il est au frigo. Donc, je peux, je dirais, ici, on va attendre. Par contre, vous voyez qu'en face, on a Rune. Là, Gis ne va pas le faire, pour voir un peu si ça fonctionne ou pas. Mais il est bien évident que si vous vous retrouvez en face avec, donc, un Rune, Rune peut, donc, décongeler le Evil Saga RC. C'est le problème. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu. Là, j'ai mon Shun A, je fais un coup blanc. Evil Saga est toujours, enfin, vous voyez, est toujours dans la glace et il n'a pas attaqué. Là, le personnage est complètement congelé, paralysé. Donc, ça fait quand même un counter potentiellement assez sympa pour essayer de se protéger des Evil Saga RC. Par contre, par contre, problème, eh bien, c'est Rune. Voilà, c'est Rune. Si vous avez un Rune en face, eh bien, le Evil Saga RC, vous ne pourrez pas le congeler. Donc, ça va être assez compliqué. Voilà. Donc, You can go close. Un bon counter à Evil Saga RC. Sauf si on se prend, donc, un Rune en face. Voilà. OK. Ensuite, on va voir si notre fameux Hypnos fonctionne toujours ou pas. Donc, ça, ça va être la démonstration. Donc, là, ici, je vais mettre la marque sur Evil Saga RC pour voir si je le fais tomber dans le cauchemar ou pas. Et s'il retombe dans le cauchemar comme c'était le cas avant, eh bien, normalement, il n'attaque plus. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Il fait un coup blanc. Voilà. Un deuxième coup blanc. Ici. Là, il est dans le cauchemar. Donc, attention, je donne un coup blanc avec Shun A, ici. Et il n'attaque pas. Et il n'y a pas d'attaque de fin de game. Donc, deuxième counter potentiel à, je dirais, Evil Saga RC. C'est donc Hypnos. Bien sûr. Counter à Hypnos. Vous venez de le voir. Merci, Guisse. C'est donc Artemis qui permet de reverse la marque d'Hypnos et le sommeil. Voilà. Donc là, on a quasiment vu les counter. Maintenant, il nous en reste un dernier à voir. Donc, ça va être Shun A. Est-ce que, voilà, Shun A, est-ce que c'est un perso qui est intéressant au niveau, donc, du contre ou pas ? Donc, ça, on va regarder ça ensemble. Je ne le remets pas dans le cauchemar pour le laisser actif, bien évidemment. C'est l'intérêt. Voilà. On va attendre que les derniers coups blancs se fassent. Voilà. Là, Evil Saga va envoyer ses deux coups blancs. Voilà. Il va taper le chion. Très bien. Impeccable. Et là, j'envoie donc ma chaîne. Ici, voilà. Evil Saga RC est potentiellement bloqué. Donc, on va essayer de voir à la fin du tour ce que ça donne. Donc là, Guisse va taper mon chion sur pli. Là, vous voyez, Evil Saga RC est sorti, donc, de la chaîne. Mais, il n'a pas attaqué. Donc, ça, c'est assez intéressant à voir, puisque ça permet de voir si le perso est fonctionnel ou non. Par contre, comme il y a le double tour, vous avez vu avec Artemis, malheureusement, il sort de la chaîne assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est un point aussi qu'il faut souligner, puisque le double tour permet, justement, d'annuler la chaîne de Shen Ha, et donc de libérer les persos, comme vous venez de le voir. Donc, Shen Ha peut, potentiellement, complètement bloquer Evil Saga RC, mais, je dirais, ça dépend qui il y a comme personnage de soutien à côté. Voilà. C'est ça dont il faut tenir compte lorsque vous composez votre équipe et lorsque vous jouez vos persos. Donc, ce sont des points qui sont toujours intéressants à voir. Voilà. Ensuite, il y a aussi des compos qui se font pour, justement, permettre de voir comment on peut retourner, en fait, la force d'Evil Saga RC contre soi. Voilà. Et ça, ça peut être, globalement, amusant à regarder. Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être très rapide et très amusant à voir. On va tout simplement reprendre la même team, pour vous compreniez un petit peu la logique. Donc, on va reprendre la même team, ici. Voilà. J'invite, donc, une deuxième fois, Gis. Ok. Alors, là, on va le faire avec Eak, mais ça pourrait, potentiellement, être fait avec, aussi, Dragon des Mers. Alors, vous allez voir, c'est très amusant. Donc, ici, voilà. Donc, je lance la game. Donc, je vais bannir Evil Saga RC avec Eak. D'accord ? Donc, Evil Saga RC va être complètement hors game. Voilà. Donc, là, on va attendre les coups blancs. Gis va taper mon Shun A, dont je n'ai plus besoin dans cette partie. Voilà, impeccable. Merci. Alors, regardez bien. Je prends, je prends, ici, le Garou d'Aflap. que Evil Saga RC retombe. Et vous allez voir ce que ça va donner avec le bouclier. Voilà, parfait. Donc, Evil Saga RC est retombé. Voilà, il attaque. Et il a cassé le bouclier. Mais, par contre, vous voyez, il s'est tout pris dans la tronche. Donc, là, le Evil Saga RC, on a fait des tests tout à l'heure. Evil Saga RC, normalement, est one shot. Là, ce n'est pas le cas. Mais, normalement, il est quasiment one shot. Une autre chose, aussi, importante à savoir. On va vous montrer ce qui se passe quand on fait du debuff. Donc, ce qu'on va vous montrer, ça marche aussi avec Shijima. Pour ceux qui ont un Shijima bien monté. Donc, si je fais, ici, l'illusion galactique. Et que je l'envoie, ici, sur Evil Saga RC. Voilà. Bon, malheureusement, mon perso avait un peu moins de vie. Mais, grâce au debuff de Shijima ou de Ehak, normalement, le personnage survit. Bon, là, je lui ai mis le dent de dragon. Donc, forcément, il survit. Mais, je dirais, à ce niveau-là, les debuffs fonctionnent également. Donc, ça, c'est un point intéressant à noter. Pour essayer, donc, de trouver des counter à Evil Saga RC. Et d'essayer, donc, de construire des teams qui vont vous permettre, justement, de pouvoir taper. Et essayer de trouver des solutions pour survivre à ce personnage qui s'annonce comme extrêmement casse-pieds. Voilà. Disons-le franchement. Ok. Voilà. Donc, là, Saga va repartir. Voilà. Et il s'est repris, donc, les dégâts du bouclier de Shion Surpli. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir ensemble pour cette vidéo. Essayer de trouver des solutions pour contrer Evil Saga RC. Alors, pour conclure, je dirais que, par rapport à ce qu'on vient de voir, moi, je pense que, clairement, au niveau du jeu et au niveau des personnages, concrètement, je pense que, vraiment, les devs veulent carrément casser la méta pour instaurer une nouvelle méta. Et, ensuite, permettre au jeu d'évoluer et, petit à petit, d'abandonner les anciens persos au profit, donc, des nouveaux qui vont arriver tout au long de l'année et autour de l'année prochaine. D'ailleurs, on sait quels sont les prochains persos, puisque, vous savez que Destol va arriver, donc, au mois de mai sur la globale. Après, donc, ce sera K1 des Gémeaux. Et, forcément, voilà, je suis convaincu que Tencent essaie vraiment de guider la méta et la game, je dirais, dans ce sens-là, pour, petit à petit, abandonner les nouveaux persos. Et, de nouveau, parce que le jeu va devenir de plus en plus injouable avec les anciens persos, même si vous les avez, je dirais, gardés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ok ? Voilà, Evie Saga RC est mort. Merci, le bouclier de chion sur pli, n'est-ce pas ? J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à vous défendre et à, surtout, monter des compos pour riposter contre ce personnage. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Ces vidéos sont faites, avant tout, pour vous aider. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et un petit abonnement, ça encourage toujours la chaîne. Merci à vous. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite un très bon jeu. Et je vous dis, enjoy the game. Et merci, Guisse. A bientôt. Allez, merci. A bientôt, in-game, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada